Dans cette dernière vidéo sur la classification linéaire, on va essayer de mieux comprendre la différence qu'il y a entre l'entropie croisée et la INGLOS à l'aide d'un exemple chiffré. Je vous rappelle que la première différence qu'il y a entre l'entropie croisée et la INGLOS, c'est la structure du réseau en question. Dans les deux cas, on va avoir des réseaux de neurones. On va avoir autant de neurones de sortie qu'on a de classe. Par contre, je vais typiquement utiliser l'entropie croisée lorsqu'en sortie de mon réseau, j'ai un softmax. Cela veut dire que la sortie de mon réseau peut être vue comme étant des probabilités. Ce sont des valeurs qui sont entre 0 et 1. Tandis qu'ici, je n'aurai pas de softmax en sortie. La sortie, ce sera juste un produit scalaire. Le produit scalaire, c'est une valeur qui va de moins l'infini à plus l'infini. Donc, évidemment, ça n'a pas vraiment de sens d'utiliser la INGLOS lorsque j'ai un softmax en sortie et vice-versa, une cross-entropie lorsque je n'ai pas de softmax en sortie. Donc, prenons un exemple chiffré comme celui-ci. Donc, on a un point en quatre dimensions dont les coordonnées sont les suivantes et la cible, c'est la classe 2. Et ici, on a un réseau de neurones dont les paramètres sont les suivants. Et ce réseau de neurones-là a trois sorties qui sont illustrées par les barres bleu, verte et rouge. Donc, si on fait une multiplication matrice-vecteur, donc c'est un produit scalaire entre chaque ligne ici et le vecteur X que j'ai augmenté de 1 ici pour le billet, soit dit en passant, pour les TP, vous êtes tout à fait libre d'ajouter le billet au début ou à la fin. Ça ne change rien en autant que votre code soit cohérent du début à la fin. Donc, ça, ça va nous donner ce qu'on appelle le score. Donc, le score, je vous rappelle ce que c'est. Donc, le score, je vais l'écrire ici. Le score, c'est la sortie du réseau avant la dernière fonction d'activation. Donc, dans le cas d'une InjLoss, il n'y a pas de fonction d'activation sortie. Ça fait que le score, c'est la sortie finale du réseau. Tandis que pour l'entropie croisée, il y a une fonction d'activation qui est la Softmax. Donc, si je veux calculer la InjLoss ou la fonction de perte de type InjLoss, qu'est-ce que je vais faire? Je vais littéralement implémenter la fonction qu'on a vue dans les vidéos précédentes, à savoir le max entre 0 et puis la sortie de cette classe-là ici, moins la vraie classe. Donc, la sortie, c'est moins 2.85 moins 0.28 plus 1. Donc, le plus 1, c'est très important. Plus la sortie de cette classe-là ici, donc la deuxième classe-ci, 0.86 moins le terme qui est là ici, plus 1. Et là, on voit que visiblement, le réseau s'est trompé parce que la sortie la plus élevée, c'est celle de la classe 1, alors que la vraie classe, c'est 2. En principe, la loss ne devrait pas être 0. C'est effectivement ce que ça nous donne, parce qu'au début ici, on a moins 2.85 moins 0.28 plus 1. Ça nous donne une valeur qui est négative, mais le max de 0 sur une valeur négative, ça c'est 0. Plus le max entre 0 et 1.58, bien c'est 1.58. Donc, la loss totale, la inch loss totale, c'est 1.58. Par contre, pour l'entreprise croisée, je dois calculer mon softmax. Donc, je prends le score du réseau, je prends l'exponentiel et je normalise. Et effectivement, je peux voir que la somme ici, c'est égal à 1. Donc, ça c'est bien. Ça donne donc les probabilités d'appartenir. Ce que ça, ça me dit, c'est que j'ai 2% de chances d'être dans la classe 0, 63% de chances d'être dans la classe 1 et 35% de chances d'être dans la classe 2. Ce qui est un problème, parce que la vraie classe, c'est 2. Normalement, on aurait voulu que notre réseau, s'il était parfaitement bien entraîné, que la classe 2 ait une valeur qui tende vers 1 et les autres aient des valeurs de probabilité qui tendent vers 0, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, la loss, c'est quoi? On peut prendre l'équation qu'on a vue avant, mais à la fin, ça revient à quoi? C'est moins log de la vraie classe, de la sortie de la vraie classe. Donc, la vraie classe, c'est la classe dont la sortie est 0.35. Fait que moins log de 0.35, c'est 0.452. Donc, quelques questions comme ça. Qu'est-ce qui arrive si le score de la classe 0, donc le score ici de la classe 0, c'est moins 2.85. Qu'est-ce qui arrive si ça change un peu? Est-ce que ça va avoir le même effet sur les deux fonctions de perte? Bon, ici, si ça change un peu, par exemple, si on passe de moins 2.85 à moins 2.80, bien ici, j'aurais 2.80 et à la fin, ça serait 0.8. Bien, max entre 0 et moins 2.13 ou moins 2.08, ça donne quand même 0. Fait que la loss ne changerait pas ici. Donc, par contre, ici, si ça devient moins 2.80, bien là, je vais avoir une valeur qui est un peu différente, qui va être probablement légèrement supérieure, probablement 0.065, par exemple. Là, quand je vais normaliser, cette valeur-là va devenir un petit peu plus élevée et les autres vont devenir un petit peu plus faibles. Bien, si celle-là devient un petit peu plus faible, par exemple, 0.34, je vais avoir le log de 0.34, donc la loss va augmenter, parce que je vais prendre le log d'une valeur qui est relativement plus petite. Donc, dans un cas de figure, la hinge loss ne changera pas, par contre, la cross-entropie, elle, elle va changer. Autre question pour essayer de bien comprendre la différence qu'il y a entre la hinge loss et l'entropie croisée. Qu'arrive-t-il si le score de la classe 1, donc le score de la classe 1, c'est 0.86, augmente. Bon, bien, si ça augmente, si 0.86 augmente et monte à, je ne sais pas, mettons une valeur de 1, bien ici, qu'est-ce que je vais avoir? Le premier terme ne sera pas impacté, donc ça, ça ne changera pas, ça va toujours être égal à 0. Puis là, je vais avoir 1 moins 0.28, donc 1 moins 0.28, ça devient 1.58 plus 0.14, donc 1.72. Donc, on va voir que la loss va avoir augmenté à 1.72. Si je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Dans le cas ici, si ça augmente, par exemple, à la valeur de 1, bien, l'exponentiel ici va également augmenter. Si l'exponentiel augmente, une fois normalisé, ça va me donner une valeur qui est plus élevée. Là, je ne l'ai pas calculée, mais ça serait par exemple une valeur de 0.7. Si cette valeur-là augmente, bien, nécessairement, puisque la somme doit être 1, les deux autres valeurs vont devoir baisser. Donc, par exemple, celle-là pourrait tomber à 0.29, puis celle-là à 0.01. Eh bien, la loss, ça deviendrait moins log de 0.29. Bien, 0.29, c'est plus petit que 0.35, fait que là, la loss augmenterait. Ça deviendrait, là, je n'allais pas calculer, mais ça donnerait une valeur, je ne sais pas, par exemple, 0.6 ou 0.7. Enfin, mais l'important, c'est de comprendre que la loss aurait augmenté. Donc, dans les deux cas de figure, si on prend la mauvaise classe dont le score est 0.86 et que j'augmente son score, bien, dans les deux cas, la loss va avoir augmenté. Quelles sont les valeurs minimum et maximum pour ces deux fonctions de perte? Bon, dans le cas de la hinge loss, étant donné qu'on a max de 0 de quelque chose, la loss ne peut pas être inférieure à 0. Donc, le min, ici, le min, ici, c'est clairement 0. Bon, le min, ici, c'est quoi? Dans le meilleur des cas, on aurait, par exemple, si c'était la vérité terrain, c'était la classe 2, bien, idéalement, on aurait en sortie 0, 0 et 1. En tout cas, une valeur qui est très proche de 0, très proche de 0 et très proche de 1. Et là, on aurait moins log d'une valeur qui est très proche de 1. Bien, moins log d'une valeur qui est proche de 1, ça tend vers 0. Donc, la meilleure configuration possible me donne un score minimum ou, en fait, une perte minimum de 0. Alors, le max, ici, c'est quoi? Bien, là, le max, lui, il n'est pas borné. Puis, le score, c'est un produit scalaire qui peut être aussi grand que l'infini. Ça fait que le max, ici, c'est clairement l'infini. Par contre, là, le max, c'est quoi? Bien, le max, c'est ce qu'on obtient quand on a une classification qui est très mauvaise. Donc, la pire classification qu'on pourrait avoir, c'est si, par exemple, j'avais ici 0. Donc, moins log de 0. Bien, moins log de 0, c'est l'infini. Ça fait que le max pour l'entropie croisée, désolé, l'entropie croisée, bon, max pour l'entropie croisée, max, c'est égal à l'infini. Quelle serait la loss totale si on devait ajouter un terme de régularisation L2? Bien, le terme de régularisation L2, c'est un terme qui est toujours positif. Donc, ça serait plus lambda fois un terme L2 qui serait typiquement quelque chose comme ça ici. Bien, ça, c'est toujours positif. Ça, c'est toujours positif. Fait qu'à la fin, le résultat ici pour la NGLOS verrait sa valeur augmenter. Et ici, pour l'entropie croisée, c'est pareil. On rajouterait plus lambda qui est positif fois la norme de W au carré. Bien, encore là, puisque ça, c'est positif et positif, mais l'entropie croisée verrait sa valeur augmenter. Encore une fois, je l'avais mentionné précédemment, je vous encourage très fortement à aller visiter le système qui est ici, qui est un système en ligne qui a été fait par Stanford, qui illustre très bien la descente de gradient, ses notions de loss. Vous pouvez jouer sur les loss ici. On a, ça, c'est votre matrice 3 par 3 avec les paramètres du réseau. Vous avez une illustration de comment les points sont classifiés, les régions qui sont associées à chacune des classes. Ici, on voit le score associé à... Déjà, qu'est-ce qu'on a ici? On a un certain nombre de points avec une coordonnée X0, X1. On a la vérité terrain, ou enfin l'étiquette de classe associée à chacun des points. Le score pour chacun des points associé à la classe bleu, verte et rouge. Et puis, la loss associée. Puis, à la fin, c'est la loss totale. Et puis, on peut décider d'ajuster un terme de régularisation ou non. Là, ils l'ont mis ici. Donc, on a le data... Ce qu'on appelle le data loss, c'est le terme de vraisemblance. Puis, la régularisation loss, c'est le terme de régularisation. Lambda fois la norme L2 au carré des paramètres. Puis, la loss totale, c'est ça plus ça. Point 53.